Bonjour à tous on va faire une première série première vidéo de la série tutoriel de comment bien utiliser market reader et la première série la première vidéo va être sur comment bien tracer les niveaux clés donc ça c'est mon beat stamp habituel je supprime tout voilà là j'ai mal au budget parce que ça veut dire qu'il faut tout recommencer donc je cache le rsi reader pour l'instant on verra ça dans une autre vidéo donc la particularité de market reader c'est de vous donner les niveaux clés qu'est ce que c'est un niveau clé c'est un niveau où on a une forte probabilité de voir une réaction du prix que ce soit en tant que support ou résistance donc moi je fais un trading vous l'aurez compris de support et de résistance c'est pour moi le trading le moins biaisé le plus reproductible et le plus sécuritaire ce que je demande au trading donc pour tracer mes niveaux clés je commence sur le daily parce que je vais trader en horaire et en h4 si vous voulez trader en 15 minutes il va falloir les niveaux horaires h4 alors les derniers les 3 4 derniers et les niveaux h8 et daily si vous traînez trader en daily vous faudra les niveaux weekly le problème des niveaux weekly c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul en semaine sur les crypto monnaie sachant que l'algorithme va chercher des patterns récurrentes jusqu'à 2000 bougies en avant vous comprenez pourquoi en weekly on n'a pas assez de données donc moi mes niveaux je les trace comme ça c'est très simple ils sont donnés par l'algorithme en fait il en dès qu'il en trouve un il le trace et il reste tracé jusqu'à qu'il en trouve un autre donc on pourrait aussi penser que plus le niveau est long plus il est important ce qui est à mon avis sera vrai sur les crypto on n'a pas assez de recul mais à mon avis ce niveau des 9747 sur bitstamp on en repart leur a donc qu'est ce qu'on voit sur le daily j'ai ce niveau donc moi ce que je fais je les prolonge tout simplement pas plus compliqué que ça voilà je les prolonge exactement comme ça voilà je le fais en direct avec vous pour que vous voyez qu'il n'y ait pas de de manipulation de niveau hop on va mettre à l'échelle voilà j'en profite pour vous dire quand vous chargez l'algorithme il faut qu'il y ait mise à l'échelle du prix graphique uniquement qu'il soit activé ici ça évite que tout dézoome au moment où vous ouvrez le l'algorithme à on voit qu'on a lâché un niveau daily ici un niveau daily ici vous voyez qu'on est venu l'euro tester pile voilà si on va voir du côté du côté d'avant qu'est ce qu'on a comme niveau on a des niveaux qui pique un peu 1.349 ça pique un peu donc ça c'est les niveaux daily je passe h8 on laisse l'algorithme chargé voilà et je continue le même travail besogneux mais qui une fois fait reste bien sur les graphes alors sachant que l'inconvénient des cryptomonnaies c'est qu'il y a beaucoup d'exchanges donc il y a certains niveaux qui sont présents sur un exchange et pas forcément sur l'autre par exemple ce niveau ici il était déjà détecté là sur bitfinex par exemple donc il faut pas hésiter à aller voir un petit peu ce qui se passe à côté pour mettre en commun quelques quelques données il y en a un ici aussi et il y en a un ici aussi hop il y en a un ici aussi ok là qu'est ce qu'on voit il y en a plein ici tac là ici aussi voilà un là un là bon ça suffit on s'arrête là donc voilà là je vous avais tracé tous les traits sur les zones à peu près potables et maintenant vous allez tracer les zones aimant qu'est ce que c'est une zone aimant ? c'est des zones calculées enfin calculées même pas tracées à partir des niveaux clés qu'on vient de faire quand il y a des zones confluentes vous voyez ici j'ai deux niveaux côte à côte je vais donc les considérer comme étant une zone aimant hop vous mettez coordonnées 500 ça vous projette 500 bougies par rapport à la bougie actuelle ce qui vous permet d'avoir un peu de recul vous voyez par exemple ce niveau identifié là en pleine montée c'est celui où on est venu réagir ici par exemple donc je cherche d'autres niveaux aimant là j'ai deux choses collées ici donc j'ai une zone aimante alors cette partie là du coller et pas coller reste assez subjective d'accord ça je vous l'accorde vous voyez qu'ici moi j'avais considéré toute cette zone comme étant une seule et même zone d'accord c'était un choix on aurait très bien pu dire que le niveau hop pardon que le niveau aimant était celui là ici parce qu'ils sont beaucoup plus collés que sur l'autre enfin beaucoup plus collés que par rapport au troisième voilà si je on va voir un peu plus bas ce qui se passe voilà on a un beau niveau aimant ici donc là c'est pareil moi j'ai considéré toute cette zone comme étant la même chose mais on peut considérer ça comme ça voilà ça ceux là ils sont plus espacés on peut à la rigueur aussi dire que ça et ça c'est la même zone voilà donc une fois que vous avez tracé ça vous avez vos zones de support et de résistance et vous avez vos zones aimant clé et pas clé vous voyez bien que le double top il s'est fait autour de cette zone là d'accord que cette zone là elle est venue chercher ce support ici que là on est venu buter sur la résistance ainsi de suite ainsi de suite et que là à l'heure actuelle on est posé il y en a un H8 ici à l'heure actuelle on est venu se poser pile sur ce support aimant et qu'on a créé au passage un petit support intermédiaire ici qui fait plaisir mais on voit voilà ce qui me fait dire que l'avenir va être quand même difficile c'est ça c'est qu'on a quand même beaucoup de zones on a laissé un paquet de résistances sur le trajet en descendant alors ces niveaux ils peuvent réagir beaucoup plus tard c'est pour ça que je les laisse tracer c'est ça qui est important de comprendre là on peut très bien tout casser par contre généralement les zones aimant ont réagi dessus et ne pas du tout considérer ça et ces niveaux ils seront considérés lors des retracements en fait voilà donc le but c'est pas de vous refaire des analyses c'est juste de vous montrer comment on fait pour les tracer et ça aboutit à ça vous voyez bien que cette zone identifiée là c'est la zone où on est venu buter 3 fois dessus 4 fois dessus avant de caver d'accord voilà pour les niveaux support résistance vous pouvez faire ça sur tout et n'importe quoi enfin sur tout tous les coins tout le marché du forex tous les indices boursiers ça marche exactement de la même façon et donc on voit que si on casse ce niveau là on risque fortement d'aller chercher le niveau des 2900 avec une zone clé à 2700 et la prochaine zone clé après 2300 à peu près et que la zone à reprendre ce qui serait moi ce qui me plairait bien c'est qu'on recasse tout ça qu'on vienne buter sur ça et qu'on s'installe ici qu'on reteste ça comme étant un support et qu'on re-range un peu avant d'essayer de repartir vers le haut voilà donc vidéo courte sur tracer les supports et les résistances avec Market Trader Bonne après-midi